Pourquoi faut-il absolument lire The Magic Order, la série de Marc Millard et Olivier Coapel ? Tout simplement parce que c'est le comics de l'année, que c'est le meilleur comics que vous lirez cette année, c'est sûr. Et c'est un comics qui peut être lu par les fans de Marc Millard, par les fans de comics, par les fans de super-héros. Il n'y a pas vraiment de super-héros à l'intérieur, mais ça reprend évidemment la structure d'un comics de super-héros. Et donc, d'un comics tout simplement, parce qu'un comics n'est pas une BD, c'est une autre forme de narration et c'est une autre forme de présentation avec des cliffhangers intéressants, toutes les 20 pages, à chaque chapitre. Et c'est également un comics qui plaira, ceux qui ne lisent pas du tout de comics. J'ai fait l'expérience l'autre jour, j'étais en boutique, et il y a un jeune retraité qui est passé nous voir, adorable, on a discuté, on a bien rigolé, et qui m'a demandé notamment des conseils de lecture. Et je lui ai dit, il adore les films Avengers, il adore tout ça, mais il n'arrive pas à lire des comics Avengers. Et c'est vrai que c'est compliqué de lire des comics quand, d'abord, on aime les films, parce que les films sont vraiment pensés pour un grand public, alors que les comics sont plutôt pensés pour un public qui lit des comics. Donc un public averti, un public qui a déjà lu beaucoup de comics, un public qui sait lire des comics, parce que ça ne se lit pas comme une BD, etc. Donc je lui ai conseillé de lire ça. Il m'a remercié, il m'a dit, ça a l'air génial et tout, il a regardé, il a feuilleté, il a pris du temps, et il a pris Magic Order. Je lui ai conseillé et je pense que j'ai eu raison. Magic Order, c'est quoi ? C'est une histoire complète. C'est un one shot, donc il y a un début, un milieu, une fin, ce qui est agréable. Et moi, c'est ce que j'aime de plus en plus dans les BD. C'est un arc narratif complet, avec une vraie structure, c'est-à-dire que le pilote dans l'avion, il sait où il va. Ce n'est pas juste, tiens, je pars, j'ai signé pour deux ans, et puis finalement, je suis débarqué au bout de six mois. Et donc, c'est un autre scénariste qui prend le machin, avec un autre dessinateur. Et il y a quatre dessinateurs, parce que le dessinateur, il est en retard, et parce que c'est une star. Il a décidé, il a signé pour trois épisodes, alors qu'il y en a six à faire, etc. Non, là, on est vraiment sur une série bien produite. C'est Netflix qui produit, je ne sais pas si vous le savez, mais Miller World, maintenant, appartient à Netflix. Et Netflix a racheté, à coup de millions de dollars, Miller World, ils ont racheté tout le catalogue, et ils vont adapter tous les comics de Mark Miller en série ou en film, et ça, ça fera d'ailleurs une très très bonne série au moment venu. The Magic Order, je vous l'ai dit, c'est bien produit. C'est-à-dire que c'est comme pour une série télé, il y a des séries télé qui sont magnifiquement produites, qui sont excellentes, et bien là, c'est bien produit. C'est-à-dire qu'il a pris le temps, l'histoire est bien structurée, vous allez voir, c'est vraiment bien écrit du début à la fin, les dialogues sont somptueux, comme à chaque fois avec Mark Miller, et c'est surtout qu'ils ont laissé à Olivier Coapel, le dessinateur français, le génie, j'ai envie de dire, le temps de dessiner et de faire les 120 pages de cette bande dessinée. Et donc, du coup, graphiquement, c'est une balle absolue, c'est une claque totale, c'est sublime-issime graphiquement, c'est le très très grand Olivier Coapel, c'est ce qu'on attendait de lui depuis toujours, j'ai adoré tout ce qu'il a fait, siège, Out of M, Thor, etc. Chaque projet d'Olivier Coapel, je suis client, j'achète. Là, pour le coup, c'est magnifique parce que je crois que c'est la première fois depuis siège qu'il dessine la saga complète. Il n'est pas remplacé par un dessinateur parce que Marvel le pousse au cul pour finir les pages et les rendre. Non, non, et Mark Linnard lui a laissé le temps de faire son truc, donc on a un seul dessinateur pour le même bouquin, et ça, c'est très très important. Ensuite, c'est excellent parce que l'histoire est excellente, tout simplement. On suit cette famille de magiciens que vous voyez à l'image, qui s'est unie avec d'autres familles de magiciens pour l'harmonie et la paix dans le monde, c'est-à-dire que, secrètement, parce que c'est une société secrète, ils s'occupent de la planète, ils contrebalancent les pouvoirs, etc. Toutes les menaces venant de l'au-delà sont arrêtées par ces magiciens, ils ont un rôle très important dans notre société, mais personne ne le sait. Ils vivent cachés, ils vivent en secret. Et ils ont tous des personnalités comme souvent chez Mark Millard, ils ne sont pas tous des boy scouts. Ils ont, par exemple, Cordelia, le personnage féminin principal, la fille, c'est un peu la brebis galeuse de la famille, elle n'est pas comme les autres, elle vit un peu en marge de la société, elle se détruit un petit peu, elle fume, elle boit, elle fait des rencontres, elle a une vie de jeune femme d'aujourd'hui, mais un petit peu débauchée, un petit peu, si vous voulez, elle vit un petit peu sur le fil du rasoir, comme on pourrait le dire. Elle ne vit pas une vie normée de petite fille qui fait des études et qui rend ses parents fiers, non, elle est plutôt en marge de tout ça, mais du coup, ça lui donne une personnalité et un goût savoureux, dans le sens où, justement, elle construit le personnage grâce à ça et ça en fait un personnage attachant. Elle rejette un petit peu sa famille, mais ça ne l'empêche pas d'aimer sa famille et surtout d'avoir des valeurs, et c'est ce qu'on retrouvera là-dedans. Mark Millard, il est bon. Mark Millard, il sait faire, Mark Millard, il a fait un maximum de comics aujourd'hui, il y a plein de titres dans le Millard World, vous les connaissez certainement, il y a des très très bons comics, il y en a des moins bons, celui-là fait partie des très très bons comics, et le thème principal qui fait que ces comics sont bons, c'est la famille. J'ai remarqué, quand j'ai lu Jupiter's Legacy, qui est l'autre chef-d'oeuvre chez Millard World de Mark Millard, quand j'ai lu Jupiter's Legacy, je me suis vraiment rendu compte qu'il avait quelque chose en plus quand il mettait en scène des familles. Pourquoi ? Parce qu'il sait jouer sur la corde sensible, il sait jouer avec les grelots, et il sait jouer avec, bien entendu, les sentiments. Et donc du coup, quand ça parle de famille, quand on touche à quelqu'un de la famille, à des parents, à des enfants, etc., et bien il sait l'écrire, et c'est toujours fort, et c'est toujours poignant, on a des larmes aux yeux à des moments, et les gens qu'il met en scène dans Jupiter's Legacy ou dans Magic Order ont des pouvoirs, et ces pouvoirs, ils vont les mettre à profit pour protéger les gens de leur famille. Et ça, c'est vraiment fort, c'est vraiment des valeurs fortes. Alors ça peut être un peu dur parfois, parce qu'il écrit des choses fortes, Mark Millard, mais là-dedans, là-dedans, ça n'a pas de... C'est vraiment à la fois étonnant et magique. Moi, je trouve que c'est vraiment le meilleur comics qu'il a écrit avec Jupiter's Legacy, je l'ai dit plusieurs fois, mais je le pense. C'est vraiment à lire, il faut vraiment lire cette série et Jupiter's Legacy. Il faut savoir que le prequel de Jupiter's Legacy sort également en juin, je crois, chez Panini Comics, il ne faudra pas le rater, ça s'appelle Jupiter's Circle, je vous invite déjà à jeter un oeil dessus. Et Magic Order, c'est vraiment un comics qui restera, ils ont annoncé un tome 2 pour l'année prochaine, j'espère qu'il se fera, et j'espère que ce sera Olivier Coapel qui dessinera. Voilà, on prend plaisir à suivre cette famille, et puis le personnage de Cordelia qui se détache, et qui devient vraiment le personnage principal, le personnage qui est capable de tout faire basculer, notre héroïne. Au début, on ne sait pas qui est l'héroïne, je ne vais pas vous spoiler ni la fin, ni le comics, mais je vous invite vraiment à jeter un oeil. Voilà, moi c'est mon gros coup de cœur, Magic Order, c'est vraiment le titre que je souhaite vous faire découvrir, et il faut vraiment le lire, j'ai absolument adoré, et je vais vous demander ce que vous en avez pensé, laissez votre avis dans les commentaires, bien entendu. Alors, deux éditions pour Magic Order, l'édition classique, à 19 euros, que vous retrouverez partout, 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 dans le commerce, et donc sur originalcomics.fr et en boutique à Paris, je vous invite vraiment à venir feuilleter le bouquin, il faut vraiment le lire, c'est le bouquin à lire, c'est le succès aussi du... c'est le succès du Free Comic Book Day, on en a passé 250 ce week-end, c'était assez fou, et donc il n'y a aucun bouquin où on passe 250 à part les événements. Et il y a l'édition collector, avec une édition collector, il n'y a que 2500 exemplaires, elle est en noir et blanc, la couverture est somptueuse, la version est en noir et blanc, alors ce n'est pas... c'est très bizarre, ce noir et blanc, il y a un mélange de dessins au crayon, parce qu'il dessine au crayon, Olivier Coapel, et il y a ce qu'on appelle des lavis, vous savez, ces nuances de gris qu'on retrouve, et des noirs, et donc c'est très bizarre, parce qu'il y a des pages, vous voyez, en fait il y a des pages vachement grisées, parce que les pages originales sont comme ça, elles ont été passées au lavis, en fait, par Olivier Coapel, et je ne sais pas s'il y a un encreur, ou non, il n'y a pas d'encreur, c'est Dave Stewart qui a fait les couleurs, donc voilà, on est vraiment sur une version noir et blanc, très collector, parce qu'il n'y en a que 2500 exemplaires, et que ça, ça risque de partir très très vite, voilà, donc vous choisissez votre édition, les collectionneurs ont pris les deux, moi j'ai pris les deux, et c'est disponible sur Original Comics.fr, bien entendu, je vous invite vraiment à le lire, parce que c'est, bah je vous l'ai dit, c'est mon coup de cœur, c'est vraiment étonnant, Marc Millard arrive à nous étonner, on pourrait se dire, souvent on le critique Marc Millard, on se dit, Marc Millard, il ne sait que du marketing, il fait de la vente, il ne fait pas des BD, il fait des storyboards pour des séries et des films, non, c'est un bon comic, c'est une bonne BD, c'est une BD que vous pouvez faire lire à votre compagnon, ou votre compagne, pardon, à la campagne aussi, vous pouvez le lire, dans le train, ou vous voulez, Magic Order, c'est vraiment, c'est vraiment ce qu'on aime dans les comics, on aimerait plus de comics que Magic Order, parce que, d'abord le genre de comics serait, je pense, beaucoup plus reconnu, et pas comme un sous-genre de bande dessinée, parce que là, on est vraiment dans la vraie bande dessinée, et c'est surtout que, bah on a envie de lire des choses comme ça, où on a le cœur qui bat, on veut savoir ce qui se passe, on tourne la page 8 pour savoir ce qui se passe, et on a notre cœur bat pour les personnages, et on a envie qu'ils s'en sortent tous, et on est triste quand il y en a un qui tombe, enfin voilà, vous allez découvrir tout ça, parce qu'évidemment, il y a des tragédies, et de la comédie, des dialogues aux petits oignons, et puis un dessin formidable, bravo, merci M. Coapel, de faire rayonner la France, votre dessin, votre talent, dans le monde entier, c'est un succès mondial, Magic Order, et Cocorico, c'est notre Olivier Coapel national qui l'a fait, j'adore ce type, et je lui ai déjà dit, et c'est vraiment un type adorable, talentueux, et génial, voilà, et il faut vraiment le, c'est vraiment un dessinateur hors pair, et c'est un gars, un chic type, voilà, donc lisez Magic Order, je vous invite vraiment à le lire, c'est vraiment le coup de cœur, d'OriginalComics.fr, de Thomas Rivière, de Comics Place, c'est mon coup de cœur, voilà, si vous me suivez depuis toutes ces années, et si vous aimez les comics, et bien vous savez que je parle avec le cœur, on est dans la passion pure, lisez Magic Order, je vous invite à craquer pour ce titre, qui est magnifique, choisissez votre édition, voilà, je vous laisse le choix des armes, mais quoi qu'il arrive, il faut le lire, c'est vraiment le comics de l'année, à moins qu'on fasse mentir, et qu'il y en a un autre qui sorte l'année encore longue, mais là pour le moment, c'est le comics de l'année, salut ! d'autres���les, c'est à l'heure,